Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve les petits béliers pour le tirage pour l'automne 2023. Donc j'espère que vous êtes en forme. On va aller voir un petit peu ici quels sont les messages pour vous les béliers, voir un petit peu ce qui se passe dans cet automne. Alors évidemment ça reste du général, rappelez-vous toujours de garder votre discernement. Voilà, on ne le répétera jamais assez. Donc on y va, les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc ici j'ai pris plusieurs oracles. Donc vous avez l'oracle des miroirs, le tarot psychique, l'oracle des médéores. Un autre oracle ici qui s'appelle l'oracle de l'éveil de l'âme. Et on terminera avec un message d'un petit oracle que j'ai acheté sur internet. Voilà les loulous, c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes en forme les béliers, que cette rentrée se passe bien. On va aller voir ici les messages. Allez, pour l'automne 2023, pour nos amis béliers. En signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien. C'est parti les béliers. Encore une fois. Allez, pour nos amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous pour l'automne 2023, 21 septembre, 21 octobre, 21 novembre, jusqu'au 21 décembre. Pour les trois mois, donc, à venir. Allez, pour nos béliers. En signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien. Bon, moi je vais aller les chercher si vous ne voulez pas parler. Je déconne. Allez, mes guides. Pour nos amis béliers. Merci. Alors, chance, enfin. On a des nouveaux projets ici. Nouveaux bébés, nouveaux projets pro. Des opportunités. Une opportunité d'un nouveau départ ici. Les béliers. Est-ce que je ne peux pas avoir encore une carte, s'il vous plaît ? Pour nos amis béliers. Pour l'automne 2023, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va commencer ? Réunion, communication. Alors, on va faire déjà cette lecture. Donc, effectivement, on se rend bien compte qu'on est dans une période de chance ici, mes amis béliers. Chance, opportunité ici. Donc, chance, opportunité de faire des nouveaux projets, soit d'enfants. Pour ceux qui sont en couple, il y a des pourparlers. On a des communications, des correspondances. Alors, on fait peut-être des examens autour des examens, autour du fait qu'on a envie de faire un enfant. Ici, bélier. Donc, on reçoit des messages, des appels, des courriers. On communique aussi, on parle, on se réunit. Donc, effectivement, on peut faire des projets au niveau professionnel. Il y a une opportunité qui se présente à vous ici au niveau pro pour un nouveau départ. Donc, un nouveau départ professionnel ici avec la carte de l'enfant. On se retrouve, on se regroupe autour d'une table. Il y a une assemblée, une réunion. Et puis, on communique. Donc, on peut échanger des messages, des mails, des projets, des papiers. Enfin, voilà, il y a de la correspondance. Il y a de la communication. Il y a des rendez-vous. Voilà. Bon. On peut avoir aussi certains béliers qui font une rencontre ici, qui vont faire une rencontre dans l'automne. Quelque chose de tout nouveau, tout beau ici. Plutôt sympa. Et puis, il y a de la communication. Il y a des échanges ici. Donc, on peut décider de se rencontrer, de se réunir. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici. Mail, téléphone, écrit. Enfin, voilà, vous avez compris. Et puis là, il y a un tout nouveau projet, un tout nouveau départ dans une relation. Bon. Il y a une période de chance ici, effectivement. Il y a une période d'opportunité. À voir un petit peu ce que vous allez faire. Et puis, on a certains béliers ici qui peuvent discuter justement pour envisager d'être père, d'être parent, tout simplement. Voilà. Donc, on en parle, on communique par rapport à tout ça. Ou alors, on a des... On est peut-être en train aussi... Il y a peut-être une opportunité aussi ici qui se présente. Justement, pour parler de ça. Voilà. Pour parler du fait qu'on a un projet de construire un nid, de faire un bébé. Peut-être des jumeaux. Ou des triplés. Ouais, ce serait cool, ça. C'est bien. S'organiser. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages ici pour vous, les béliers ? Donc, pour cet automne 2023, ça reste du général, vous le savez. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, les béliers. Allez, pour l'automne 2023. Est-ce qu'on a encore des messages avec ce jeu, s'il vous plaît ? On a peut-être peur d'aller dans cette direction, de faire un enfant. On a peut-être déjà eu, quelque part aussi, un échec par rapport à ça. Au fait d'être en couple et d'envisager de faire un enfant, ça a peut-être changé la donne. Ça a peut-être changé l'ambiance du couple, la vibes, vous voyez ? Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que, effectivement, c'est une question d'équilibre. Je pense que de faire un enfant dans un couple, ça peut redonner de l'équilibre comme ça peut ne pas donner d'équilibre. On ne fait pas un enfant, de toute façon, pour rééquilibrer un couple. Ça, on le sait très bien. Si on parle ici au niveau pro, effectivement, il y a eu des échecs. Vous êtes peut-être passé par la loi. Et puis aujourd'hui, voilà, on se réunit, on essaie quelque part de remettre en place un projet. Il y a des nouvelles opportunités, il y a des échanges de courrier. Voilà, des actes, des choses qui sont en train de se faire peu à peu. Il y a peut-être une entreprise, Bélier ou une société, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été dans l'échec. Voilà, une impasse, une faillite. Je n'ai pas envie de dire une faillite, mais bon, quelque chose qui a périclité, qui n'a pas fonctionné. C'est une défaite. D'un autre côté, une expérience. Voilà, tout est expérience, quelque part. Bon, voilà, pas d'expérience, pas d'échec, pas d'échec, pas d'expérience. Donc ici, vous avez vécu cette expérience peut-être comme un échec. On passe peut-être par la justice ou quelque part ici, le fait de faire un nouveau projet. C'est une forme de justice. Vous voyez, vous avez peut-être subi aussi, Bélier, de l'injustice par rapport à quelqu'un. Par rapport peut-être à une personne avec qui vous avez eu des enfants ou peut-être quelqu'un avec qui il y a eu enfant. Et puis cette personne, vous êtes peut-être dans l'échec dans cette relation. Vous passez par la justice. Il y a des communications avec cette personne. Et effectivement, vous vous réunissez pour trouver une solution. Alors, la chance, c'est quand même quelque part peut-être l'opportunité aussi. De peut-être trouver un terrain d'entente ici avec une personne avec qui vous avez eu des enfants aussi. Voilà, on peut avoir aussi une relation où effectivement on a eu des enfants, une personne que vous avez rencontrée, avec qui ça n'a peut-être pas fonctionné. Mais on peut effectivement aujourd'hui essayer de mettre les choses à leur place. Vous voyez, avec la justice, quelque part, on remet les choses de façon équitable, équilibrée. Voilà, on statue une situation aussi. Alors, vous êtes peut-être en train de statuer aussi une relation ici, les Béliers. Par rapport à un projet d'enfant, vous réfléchissez. Voilà, vous vous dites, est-ce que réellement on fait un enfant ? Est-ce que ça vaut la peine dans le sens ou est-ce que ça tient la route en fait ? Est-ce que notre relation tient la route ? Voilà, dans ce sens-là, bien sûr. Évidemment, faire un enfant, c'est un projet, c'est un gros engagement. Ok, allez, Bélier, on continue avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour vous cet automne ? En tout cas, on est, quoi qu'il en soit, sur des nouveaux projets. De la réflexion au niveau pro-relationnel, financier. Allez, on y va pour vous, les Béliers pour l'automne 2023. Donc, Bélier solaire, ascendant lunaire, vénusien. Ouais, il y en a trop là, les enfants, c'est pas possible. Eh bien, on a trop là. Elle vient, elle vient pas, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, pour les Béliers, donc pour l'automne 2023. Bélier automne 2023, Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a comme prédiction ? Qu'est-ce qui vient vers vous ici ? Non, bah écoutez, on va la faire comme ça. Ok, 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 ouais, bon. Alors, retrait affectif. Effectivement, on voit que vous vous mettez de côté pour soigner quelque chose, pour oublier quelque chose, pour tourner la page ici. On tourne la page ici d'un vieil amour. Ouais, alors le vieil amour, ça peut être aussi bien... On parle de vos émotions, donc on se met en pause ici. On se met en pause, on a décidé tout simplement de tourner la page du passé. Donc, de tourner la page d'une relation en tout cas. Alors, on peut effectivement s'éloigner d'une relation. Que ça soit une relation, que ça soit d'une personne vraiment que vous aimez depuis très longtemps. Effectivement, ou de laisser derrière soi quelque chose de familier, si vous voulez, pour aller vers un nouveau départ. D'accord ? Bon, alors effectivement, vous quittez cette situation parce que vous vous ennuyez, parce que vous tournez en rond, parce que ça n'avance pas, parce que ça ne se concrétise pas. Alors, ça peut être professionnellement, ça peut être relationnellement ou sentimentalement. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous vibrez. Au niveau de l'esprit ici, la passion enflammée, c'est à votre cœur, ça brûle. Voilà. On a envie de ce nouveau départ. On se lance dans un nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, on sort ici d'une situation où ça ne fonctionne pas. Voilà. Il y a un besoin aussi de vous mettre en pause par rapport à tout ce qu'il y a au niveau extérieur, vous voyez. Alors, pas que sur l'aspect financier. Enfin, j'ai l'impression aussi qu'il est temps, quelque part, de vous tourner un petit peu à l'intérieur de vous-même, de réfléchir, de guérir certaines choses. Il y a un besoin, quelque part, de vous retrouver seul face à vous-même, vous voyez. Ça te pose ici, c'est ça. Et de vous retrouver un petit peu, de retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité pour avancer dans quelque chose de positif. Parce que là, il y a une forme de je tourne en rond, en fait. Voilà. Au niveau émotionnel, ce sont des cartes d'émotion, le vert. Je tourne en rond, quelque chose n'avance pas, quelque chose ne se concrétise pas, quelque chose ne se fait pas. Donc ici, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, c'est le succès, c'est la passion, c'est le contrôle, c'est le pouvoir aussi, c'est l'accomplissement. Donc ici, c'est un petit peu, c'est le bon moment, en fait, j'ai envie de dire, Bélier. Voilà, c'est le bon moment. Et quelque part, prenez ce temps pour vous, voilà, de retrait, pour puiser à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, en fait, exactement ce que vous souhaitez faire. Et avec force, détermination, pour pouvoir aller au bout de quelque chose ici. Voilà. Pour aller vers quelque chose que peut-être vous ne connaissez même pas. Donc c'est ce que je vous disais. Sortez quelque part de, tournez-vous plutôt à l'intérieur de vous-même. Voilà. Parce que là, il y a vraiment une situation, vous voyez, où vous tournez en rond. Alors c'est peut-être vous, dans votre vie, vous n'êtes pas heureux, pas heureuse, pas satisfait. Ça stagne quelque part, hein, voilà. Vous n'êtes pas du tout heureux, heureuse. Il y a une forme de mécontentement et d'ennui, surtout. Donc il y a de l'impatience aussi. Vous attendez quelque chose et puis ça ne le fait pas. Alors attendre que quelque chose s'installe, attendre que quelque chose s'ancre, c'est peut-être pour ça que vous lâchez prise et que vous décidez de vous poser et basta. Il y a quelque chose qui mine, qui vous mine. Il y a quelque chose qui vous prend énormément d'énergie. Alors vous avez envie de ce changement, mais il n'est toujours pas là, voilà. Donc il y a quelque chose qui se ferme ici pour ouvrir une nouvelle porte, vous voyez, avec le nouveau départ, les nouveaux commencements. Alors c'est la carte du fou dans le tarot. La carte du fou, c'est quand même se lancer à pieds joints, sauter dans le vide, mais avec conscience que vous partez un petit peu à l'inconnu, vous voyez. Alors il n'y a pas d'inconscience dans ce que vous faites, mais en tout cas ce nouveau départ est important pour vous. Donc ici, il y a effectivement, en fermant la porte et puis en décidant tout simplement d'acter un nouveau départ, il y a forcément des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. On ferme une porte et quelque chose s'ouvre très rapidement ici, d'accord ? Donc ne ratez pas cette opportunité parce que vous êtes énormément focus sur autre chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ici, tout simplement. Donc le message, quelque part, c'est qu'il y a le timing divin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas vous qui gérez tout ça, c'est l'univers, c'est la source, ça marche comme ça. Donc c'est juste à vous, quelque part, de savoir aussi ce que vous souhaitez, parce que partir à l'inconnu dans quelque chose, oui, partir à l'inconnu, dans quelque chose qui vous plaît en tout cas. Il y a quelque chose pour lequel vous vibrez énormément, d'accord ? Il y a une question aussi de laisser votre âme prendre le contrôle, oui, de s'enflammer, de s'envoler en fait. Donc nouvelles idées, nouveau départ, nouveau commencement, que ce soit professionnel ou relationnel, amoureux. Il y a en tout cas une aventure très excitante ici qui s'offre à vous, Bélier. Donc que ce soit un amour, que ce soit professionnel, en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît. C'est créatif, ça donne beaucoup d'enthousiasme et d'énergie positive, d'accord ? Donc, bon, il y a vous aussi, signe de feu, on sait très bien, vous êtes, on est puissant, alors on est tout le temps dans l'accomplissement, signe de feu, vous êtes tout le temps dans cette détermination, quelque part ici, de la force, de la détermination dans laquelle, dans cette énergie que vous mettez au niveau pro ou perso, voilà, dans vos projets, c'est comme ça que vous fonctionnez. Alors évidemment, il peut y avoir certaines personnes autour de vous qui vont apprécier justement, si vous êtes en couple ou dans un partenariat, ça va donner de l'énergie à tout le monde en fait, même aux personnes qui sont autour de vous, parce qu'ils vont sentir cette vibe, cette joie, cette excitation, cette étincelle qu'il y a quelque part ici, qui vibre chez vous, et qui peut effectivement aussi plaire aux personnes autour de vous, parce que vous les attirez aussi, ils se disent, mince, en fait c'est génial quoi, cette personne, elle dégage beaucoup d'énergie positive, voilà. Donc en tout cas, suivez votre intuition, partez bien dans ce nouveau départ ici bélier, c'est vraiment le moment pour vous quelque part ici, de déployer vos ailes et de vous envoler, voyez ? Donc n'en doutez pas parce que c'est le bon moment, c'est bien. Ok, on continue avec l'oracle des Médéores ici pour vous, chers béliers. Donc pour cet automne 2023, le pardon, alors là on parle spirituel, sentimental aussi. Alors on a vu effectivement le retrait affectif, tournez la page, ici on vous parle de pardon, c'est une carte de guérison, donc pardonner, c'est aller vers la lumière, quelque part c'est nettoyer toutes ces émotions négatives. Le pardon c'est aussi la libération, c'est aussi l'acceptation et le deuil de quelque chose ici, de l'être aimé, regardez, voilà. Bon, il y a quelqu'un à pardonner ici, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Alors effectivement, j'ai la carte de la réconciliation, en dos de deck, qui veut nous dire que vous pouvez vous réconcilier avec vous-même par rapport à ce pardon que vous donnez à quelqu'un ici, que vous aimez énormément. Alors c'est pas que sentimental, ça peut être au niveau de la famille aussi. Vous vous réconciliez peut-être avec quelqu'un de la famille, vous vous réconciliez peut-être avec un ancien amour, enfin une personne que vous aimez énormément, ou vous vous réconciliez avec vous-même aussi, d'accord ? Alors se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message biais ? Demander le pardon aussi à quelqu'un, j'entends. Quoi qu'il en soit, le pardon c'est toujours très libérateur. J'en ai un peu trop là. Alors je vais prendre lignée familiale, bonheur total, réponse en soi, je prends que celles qui sont retournées. Ouais, alors effectivement, quelqu'un que vous aimez énormément, ça peut faire partie de la famille. Vous pouvez vivre une problématique ici, dans votre relation actuelle, je vous explique. Les personnes avec qui vous êtes aujourd'hui, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui par exemple, c'est une personne que vous pouvez avoir déjà rencontrée, qui était peut-être, qui faisait partie de votre famille dans une vie antérieure. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué de vivre cette relation et de tourner la page. Et c'est surtout très facile pour vous de pardonner, parce que vous retrouvez cette personne pour aller au bout de quelque chose, vous voyez, dans cette incarnation, vous vivez quelque chose avec cette personne et vous devez accepter ce pardon, vous devez pardonner. Voilà, tout simplement pour pouvoir libérer la personne ou peut-être se réconcilier, j'en sais rien, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui fait partie de votre lignée familiale. Ok ? Alors, on va vers le bonheur total, effectivement. Pourquoi ? Parce que peut-être on a trouvé aussi la réponse en soi, à savoir, je vous ai dit tout à l'heure, que se tourner à l'intérieur de soi pour comprendre certaines choses. Voilà, parce que les réponses ne sont pas à l'extérieur, sont à l'intérieur. Donc, on a besoin de retrouver le bonheur. Alors, peut-être que vous avez trouvé la clé par rapport à cette personne et qu'aujourd'hui, vous pouvez revivre avec cette personne le bonheur total. Je vais mettre une dernière carte bénie. Quoi qu'il en soit, cette personne peut vous aider aussi à trouver la clé, à trouver la problématique qu'il y a aussi en vous. Il y en a beaucoup, là. Il y en a trop. Il y en a trop. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les béliers. On s'en termine cette lecture. J'en prends une, sinon ça ne sort pas. Ouais, on est bien dans le mois en cours. Alors, janvier, on s'en fiche. C'est surtout dans ce mois-ci, ici, dans le mois de septembre. Alors, 21 septembre, 21 octobre, donc début de l'automne, il y a ce pardon qui va être accordé, quoi qu'il en soit. On a effectivement aussi, peut-être pour certains, il y a bien la transformation, vous voyez, en dos de deck. Il y a quelque chose qui se transforme totalement chez vous. Ben oui, on trouve des clés. On trouve des clés par rapport à l'être aimé. Qu'est-ce qu'on a vécu avec cette personne qui fait qu'aujourd'hui, on peut peut-être se retrouver. On peut se réconcilier avec l'amour, avec soi-même. On peut effectivement retrouver le bonheur avec l'être aimé, ici, dans ce mois en cours-là. Voilà, bon, effectivement, quand on travaille sur soi, qu'on transforme certaines choses ici, ben évidemment, on peut retrouver le bonheur avec quelqu'un. Bon, vous êtes sur un grand nouveau départ, ici. C'est très bénéfique, c'est pas le mot, j'ai pas le mot, mais en tout cas, c'est libérateur. Voilà, vous vous libérez de quelque chose, ici. C'est comme si, peut-être, le fait de parler de lignée familiale, ben vous comprenez quelque part aussi que ce pardon est important pour pouvoir débloquer quelque chose, aussi. Vous voyez ? Et peut-être, tout simplement, réapprendre à aimer, à aimer différemment, et puis à s'aimer, aussi. C'est important de comprendre, ça. La première personne avec qui tu as la plus belle histoire d'amour, c'est toi-même. Et puis, c'est ce pardon, aussi, le pardon, aussi, par rapport à quelqu'un, aussi, de la lignée familiale. Peut-être quelqu'un à pardonner, aussi, dans ton histoire familiale, Bélier. Que ce soit ta partenaire, ton partenaire, ou quelqu'un de ta famille. Allez, on prend un message avec l'oracle de l'éveil de l'âme. Ben, écoute, ils sont tous là. Donc, ton intuition, ton troisième œil, ta clairvoyance, l'espace et la naissance. Donc, tu vois, ici, c'est comme si tu ouvrais les yeux, tu traverses quelque part, un petit peu, cet espace-là, ce tunnel, tu vois, tu rentres un petit peu dans cette, dans cette, dans ce, c'est pas le mot, tu t'élèves, en fait. Voilà, il y a de la clairvoyance, il y a de la compréhension, ici, l'ouverture du troisième œil, fait que tu vas écouter ton intuition. Tu sais dans quelle direction tu dois aller. Alors, peut-être que tu n'as pas envie de te mettre dans l'obscurité, tu vois. Toi, ce que tu veux, c'est grandir. Donc, ici, tu renais. Donc, tu es en train d'ouvrir les yeux, aussi, quelque part, sur quelque chose qui concerne ta naissance, dans ton histoire familiale. On nous le redit encore. Tu sors peut-être de ce trou noir, ici, et peut-être que les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus espacées, spacieuses. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as beaucoup plus de... Tu te retrouves un petit peu, peut-être, perdu par moment. Mais ici, c'est comme si tout devenait très clair. Voilà. Il y a vraiment toi, ta naissance, la levée, tu vois. On a l'aube au niveau de l'énergie. Donc, c'est comme si un nouveau départ était là pour toi. Donc, on a vu la transformation tout à l'heure. Mais voilà, tu es en train de t'élever, tu renais quelque part. Donc, c'est chouette, c'est des très belles cartes. Et puis, c'est surtout que ton intuition est là, tu ouvres les yeux sur beaucoup de choses. Tu es en train de comprendre certaines choses aussi concernant ton éducation, ta famille, depuis la naissance, en fait. Comment on t'a élevé ? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme information ? Tu vois ? Oh mince, j'ai tout fait tomber. et que tu reproduis inconsciemment, en fait. Alors, bouge pas. Ouais, on peut reproduire, on peut reproduire, effectivement, on peut avoir manqué d'amour, d'estime de soi, on peut avoir été, on peut avoir été blessé par quelque chose à l'enfance et puis, puis inconsciemment, on reproduit, on reproduit tout au long de sa vie des schémas, des trahisons, des humiliations, de la blessure de rejet, peu importe. Olé, on termine ici avec, je te l'ai montré, le petit oracle de Colette, de Colette, Colette, elle est là, Colette, voilà. On termine avec ça, donc, pour toi, bélier, pour l'automne 2023. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message, s'il vous plaît, pour les béliers ? Je vais prendre celle-là. Alors, la gratitude, l'humilité, l'action consciente et être fier de soi, tu vois, donc, soit dans la gratitude, reste humble ici, bélier, c'est important, c'est vrai que le bélier est très fier. Il y a une problématique d'ego, je le dis tout le temps, mais bon, après, ne le prenez pas mal, c'est vrai que le bélier a un égo surdimensionné souvent. Alors, ne vous énervez pas, ce n'est pas un jugement, mais c'est déjà signe de feu, c'est particulier, on le sait. Voilà, bon, il y a une question d'humilité, de rester humble ici, de faire des actions, pardon, conscientes, se suffire à soi-même, quelque part, et être la personne qui est dans la, soyez dans la gratitude, c'est important ça. Essayez de rester humble, essayez de rester, de calmer cet égo, vous voyez ce que je veux dire, l'humilité, c'est important dans la vie, il ne faut jamais oublier d'où on vient, et c'est ça qui est important, c'est de ne pas non plus, voilà, vous laisser absorber par ça, vous laisser emporter, et laisser cet égo vous mener, d'accord, écoutez un petit peu plus votre intuition, et moins votre égo, et soyez surtout dans la gratitude, de le service aux autres. La gratitude, c'est de se lever tous les jours, de se coucher tous les soirs, et de remercier l'univers pour cette belle journée, pour tout ce que vous avez dans votre vie, d'accord, avec humilité, c'est important. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aidera, vous accompagnera dans votre chemin, dans votre développement personnel, je vous fais d'énormes bisous, parce que c'est donc un bel automne, un beau mois de septembre, on est en plein dedans, et puis merci en tout cas bélier pour ta présence, la chaîne a atteint, pardon les 25 000 abonnés, merci merci merci, gratitude infinie en tout cas, et puis si tu tombes sur la chaîne, par hasard, bah écoute, je te souhaite la bienvenue bélier, abonne toi, c'est gratuit, active la petite cloche ici, pour recevoir toutes les notifs quand je mets en ligne, et l'adage de notre chaîne, en tout cas bélier, c'est de ne pas, et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Voilà, si t'es ok avec ça, bah tu es le bien, ou la bienvenue, je t'embrasse bélier, bye bye. Sous-titrage ST' 501